Dans le prochain épisode de Ici Tout Commence. Tandis que Rose vient en aide à Jasmine, Célia accorde une seconde chance à Solal. Mehdi et Hortense font quant à eux une troublante découverte. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 19 octobre dans Ici Tout Commence.Rose vient en aide à Jasmine et pour prouver qu'elle est bien la mère de Naël, Jasmine montre à Rose et Martha des photos prises quelques heures après avoir accouché. Comme elle semble avoir du mal à la croire, elle leur présente le bracelet de naissance du petit garçon puis leur raconte son histoire. Quand elle a quitté le restaurant des De Lobel après son stage, Jasmine était enceinte de 4 mois. Le jour du concours, elle ne s'est plus sentie capable de s'occuper de son fils à cause de sa bipolarité mais également de ses études. Elle a donc laissé Naël à la serpent sans que quelqu'un de l'Institut s'occuperait de lui et qu'elle pourrait par ailleurs le voir tous les jours. N'ayant pas supporté l'idée que Las vienne récupérer son fils, Jasmine a donc décidé de l'enlever pour rester auprès de lui. Après avoir juré qu'elle ne lui aurait jamais fait de mal, elle supplie Rose et Martha de ne rien dire aux gendarmes. Rose, qui sait qu'elle est sincère, promet de garder le secret. Par la suite, Rose emmène Jasmine et Naël chez elle. En apprenant que l'étudiante est la mère du bébé, Antoine s'empare de son téléphone pour prévenir le capitaine Brassac mais Rose l'en empêche. En effet, pour que Jasmine puisse garder son fils, il ne faut pas qu'elle soit reliée à l'enlèvement. Jasmine doit donc reprendre les cours à l'Institut dès aujourd'hui avant que Naël ne puisse faire sa réapparition. En attendant, Rose le gardera chez elle pour le cacher. Bien qu'il soit contre tout cela, Antoine accepte de suivre le plan de sa compagne. Non loin de là, le capitaine Brassac interroge un à un les élèves de l'Institut dans l'espoir de récolter des témoignages pour retrouver la trace de Naël. Paniquée, Jasmine se rend à son tour dans le bureau du proviseur pour répondre aux questions du gendarme. Afin de protéger son secret, elle affirme n'avoir rien vu de suspect le jour de la disparition du bébé. En fin de journée, Clotilde vient rendre visite à sa sœur qu'elle n'a pas vu de la journée. Naël étant dans la cuisine, Rose fait brièvement la conversation à sa sœur en espérant qu'elle parte rapidement. Mais lorsque le petit garçon se met à pleurer, Rose n'a pas d'autre choix que de lui avouer la vérité. Malheureusement, Clotilde est catégorique, soit elle prévient la gendarmerie, soit c'est elle qui s'en chargera. Célia donne une seconde chance à Solal Clotilde et Guillaume sont très heureux de voir leur fils plus épanoui que jamais. En effet, Jérémy a rejoint une ONG environnementale en Australie et se sent très utile. Quand ses parents lui demandent de prolonger son séjour, Jérémy répond qu'il n'en a pas l'intention et qu'il compte bien repartir une fois sans problème de visa réglé. Par la suite, le jeune homme retrouve Elliot et Hortense puis les questionne au sujet de Célia. C'est ainsi qu'il apprend que Solal est poli et amoureux et que sa demi-sœur est sortie brièvement avec lui avant de comprendre qu'elle n'arriverait pas à le partager avec une autre femme. Toutefois, Hortense et Elliot lui font remarquer qu'il a refait sa vie et qu'il a fait le plus dur en quittant Calvière. Peu après, Jérémy donne rendez-vous à Célia dans la serre. Très heureux de le revoir, elle a l'impression qu'ils ne se sont jamais quittés. Bien que sa vie soit désormais en Australie, Jérémy indique malgré tout qu'il est toujours célibataire. Tandis qu'elle aimerait le prendre dans ses bras, Jérémy signale qu'ils ne peuvent plus se faire souffrir comme par le passé avant de quitter les lieux. Plus tard, Célia rejoint Solal et Diego qui finissent leur journée de travail au Marais-Salem. Une fois seule avec lui, Célia se montre très entreprenante avec Solal. Dans la mesure où la situation avec Ambre ne la gêne plus, elle l'embrasse. Mehdi et Hortense font une troublante découverte Hortense et Mehdi raconte à Elliot qu'ils se sont rendus chez Landiras. Comme ce dernier était absent, le couple a bien l'intention d'y retourner pour avoir une discussion avec lui. Tandis qu'Elliot se demande si c'est une bonne idée, Mehdi estime que c'est son seul moyen pour le faire revenir à l'Institut. En effet, il se sent responsable du départ de son professeur et aimerait se faire pardonner avant qu'il ne soit trop tard. En cours de pâtisserie, Emmanuel charge Mehdi de reproduire le dessert signature de Landiras avec l'aide d'Elliot. Une démonstration qui sera bien évidemment notée par le directeur lui-même. A la fin du temps imparti, le dessert de Mehdi ne trouve malheureusement pas grâce aux yeux de Tessier qui lui attribue deux vingtièmes. Il lui fait alors comprendre que s'il veut continuer d'apprendre avec le meilleur, il doit convaincre Landiras de revenir. Par la suite, Mehdi et Horten s'attendent Landiras devant chez lui et découvrent qu'il vit dans son van. Après lui avoir présenté ses excuses, Mehdi avoue qu'il admire beaucoup son travail et reconnaît qu'il a beaucoup à apprendre de lui. Alors qu'il le supplie de revenir à l'Institut, Zachary rétorque qu'il a besoin de réfléchir. En attendant, il leur fait promettre de garder le secret sur sa situation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada